Musique Au Burkina Faso, le président Rochmark, Christian Cabouré, a été investi candidat à la présidentielle de son parti, le mouvement du peuple pour le progrès, il brille désormais officiellement un deuxième mandat. Musique Au Mali, le président Ibrahim Oubaka Keïta a condamné les troubles quasiment insurrectionnels enregistrés à Bamako vendredi. Il a annoncé l'abrogation d'aide de faits de nomination des juges de la Cour constitutionnelle. Musique Et puis au Malawi, le nouveau président Lazarus Chapouera a défendu le mérite des ministres nommés dans son premier gouvernement. Ils sont en effet sérieusement critiqués pour leurs liens familiaux et leur proximité. Musique Voilà pour les titres, bonsoir à tous. Au Burkina Faso, le président Rochmark, Christian Cabouré, a été investi hier samedi, candidat à l'élection présidentielle de novembre prochain, par son parti, le mouvement du peuple pour le progrès. Il brille désormais officiellement un deuxième mandat dans un contexte où le pays a sombré dans les violences djihadistes en cinq ans. Reportage. C'est sous les acclamations de 5000 militants rassemblés au palais des sports de Ouaga 2000 à Ouagadougou que le congrès extraordinaire du mouvement du peuple pour le progrès a solennellement investi le président Rochmark, Christian Cabouré, comme son candidat à l'élection présidentielle. Absent lors de ce rassemblement, c'est à l'envoyé spécial du chef de l'État, Simeon Sawadougou, qu'est revenu la mission d'accueillir cette décision de la formation politique. Tout en vous remerciant pour le choix de ma personne pour tenir ce flambeau, C'est un devoir patriotique pour moi de répondre, oui ! Selon le test de synthèse du congrès d'investiture, lu après plusieurs heures de travaux à huis clos, les délégués du MPP ont salué les résultats probants et les progrès au plan social, politique et économique sous le quinquennat du président Cabouré. Un bilan qui stimule leur assurance d'une éclatante victoire, comme en 2015. Votre grande mobilisation augure d'une victoire éclatante par un coup KO incontestable de notre candidat, le camarade Rochmark, Christian Cabouré, à la présidentielle. Elle préfigure aussi un vote massif des électeurs en faveur de la liste du parti et subséquemment de celle de nos alliés aux critères législatifs pour lui accorder une majorité absolue, claire et consistante au Parlement. Cette candidature de Rochmark, Christian Cabouré, a également reçu le soutien des partis de l'Alliance de la majorité présidentielle, un regroupement d'une quarantaine de partis politiques. Nous, partis et formation politique de la majorité présidentielle, APMP, conscients que nos populations ont toujours eu une confiance plus accrue pour M. Rochmark, Christian Cabouré, et croyant à sa capacité de fédérer tout le monde pour un développement harmonieux de notre pays, soutenant, sans réserve, la candidature de son Excellence M. Rochmark, Christian Cabouré. En dépit d'un bilan miné par une situation sécuritaire dramatique du fait des attaques incessantes de groupes djihadistes, le président Cabouré va donc viser un nouveau mandat de 5 ans. Il part cependant favori pour la présidentielle, selon plusieurs analystes politiques, face à une opposition qui peine à s'unir. Au Mali, le président Ibrahim Boubacar Keïta a, dans une brève allocution télévisée, condamné les troubles quasiment insurrectionnels, enregistrés à Bamako vendredi. Une allocution dans laquelle le chef de l'État a indiqué qu'il abrogerait les décrets de nomination des juges de la Cour constitutionnelle. Une nouvelle mesure pour tenter de dissiper les tensions qui restent vives dans la capitale malienne. On l'écoute. Nous avons suivi tous et déploré ce qui s'est passé hier dans notre pays, en particulier dans la capitale, Bamako. Des actes de vandalisme à nul autre pareil. Le saccage de l'Assemblée nationale. L'occupation de l'Office de Radio-Télévision nationale du Mali. Mais tout le monde conviendra que cette fois-ci, toutes les limites du tolérable auront été atteintes et dépassées. Des faits d'une extrême gravité ont été posés qui méritent examen et assurément sanctions judiciaires appropriées. Je continuerai de privilégier le dialogue avec toutes les forces vives de la nation pour la mise en place d'une équipe gouvernementale consensuelle composée de cadres républicains et patriotes et non de casseurs et de démolisseurs du pays. Le Mali mérite mieux que ça. J'ai donc décidé d'abroger les décrets de nomination des membres restants de la Cour constitutionnelle et d'aller vers la mise en œuvre des recommandations issues de la mission de la CEDAO. Au Malawi, le nouveau président Lazarus Chakouira a vigoureusement défendu le mérite des ministres nommés dans son premier gouvernement. Ces ministres sont en effet sévèrement critiqués pour leurs liens familiaux et leur proximité. Les détails. Le mérite s'entend comme la capacité prouvée à diriger avec efficacité à produire des résultats a déclaré Lazarus Chakouira lors de la prestation de serment de la nouvelle équipe ministérielle. Tous ceux qui ont été nommés ont réussi ce test. Longtemps chef de l'opposition, Chakouira a remporté l'élection présidentielle du 23 juin avec 58,5% des suffrages loin devant le chef de l'État sortant Peter Moutarika au pouvoir depuis 2014. Ce scrutin a été organisé après l'annulation pour fraude de la réélection de Moutarika l'an dernier. Sitôt investi, Chakouira s'est engagé à combattre la corruption et à relancer le développement du pays. La présentation, mercredi soir, de son gouvernement a été accueillie par une volée de critiques en y dénonçant la présence d'un couple de ministres, d'un frère et d'une sœur et de plusieurs personnalités ayant financé la campagne électorale. Du vainqueur, du patronage politique, a résumé Danoud Chiroua, un professeur de droit de l'université sud-africaine du Cap. De nombreux Malawites ne semblent pas aussi convaincus que je le suis, que vous êtes les bonnes personnes pour ces postes, a réagi le chef de l'État ce vendredi. La charge vous incombe désormais de leur prouver qu'ils ont tort, a-t-il ajouté, si vous confortez les sceptiques dans l'idée que vous êtes fainéant, autoritaire, gaspilleur, arrogant, extravagant, clivant et corrompu, je n'hésiterai pas à vous écarter. En Éthiopie, deux hommes ont avoué le meurtre du célèbre chanteur de l'ethnie romo Achalou Mdessa. C'est ce qu'a affirmé la procureure générale pour qui ce meurtre avait en réalité pour principal objectif de renverser le premier ministre Abiy Ahmed. Deux hommes ont avoué l'assassinat du chanteur Achalou Mdessa. Sans donner plus de précisions, la procureure générale éthiopienne a dans un communiqué diffusé par la télévision d'État, déclaré que son assassinat était une couverture pour tenter de prendre le pouvoir par la force. Abebech Abebe a affirmé contre les deux hommes. Un troisième suspect en fuite avait également été identifié. L'un des deux meurtriers présumés aurait affirmé que des membres d'un groupe armé rebelle, affiliés au Front de libération au Romo, parti d'opposition, étaient à l'origine de la tentative de coup d'État contre le premier ministre Abiy Ahmed. Mais l'OLF, ancien mouvement rebelle en asile revenu en Éthiopie au moment de l'arrivée au pouvoir d'Abiy Ahmed, a depuis démenti tout lien avec des groupes rebelles armés. Chanteur populaire et porte-drapeau de l'ethnie au Romo, la plus importante du pays et dont est également issu, le premier ministre, Achalou Mdessa, a été tué le 29 juin dernier par des inconnus à Addis Ababa. Son meurtre avait aussitôt déclenché pendant plusieurs jours la pire flambée de violences depuis l'arrivée d'Abiy Ahmed au pouvoir en 2018, faisant plus de 200 morts. Mais selon la procureure, ceux qui se cachent en lieu sûr appellent la jeunesse éthiopienne à se battre, à couper les routes et à cesser le travail en vue de renverser le pouvoir. Nous appelons avant tout notre peuple à désobéir à cet appel à la rébellion et à la déjouer a-t-elle ajouté. Reprise de la production et des exportations de pétrole en Libye après environ six mois de blocage, la compagnie libyenne nationale de pétrole en a fait l'annonce en début de week-end. Cette production avait été paralysée par le conflit qui déchire le pays. La Libye qui dispose des réserves les plus abondantes d'Afrique de pétrole est déchirée par un long conflit entre pouvoirs rivaux avec le gouvernement d'Union nationale basé à Tripoli d'un côté et le maréchal Khalifa Haftar qui règne sur l'est et une partie du sud de l'autre. Des groupes loyaux au maréchal Haftar qui menaient une offensive contre la capitale libyenne bloquaient depuis le 17 janvier la production et les exportations du pétrole sur les champs et terminaux les plus importants du pays pour réclamer selon eux une répartition équitable des revenus du pétrole gérée par Tripoli un premier navire devait commencer à charger le brut du port pétrolier Alcedra dans l'est du pays d'après la compagnie libyenne nationale de pétrole toutefois la production prendrait du temps pour atteindre ces niveaux d'avant le blocage qui étaient d'environ 1,2 millions de barils par jour en raison des dommages importants causés aux réservoirs et aux infrastructures par le blocus illégal imposé depuis le 17 janvier la compagnie dit miser sur la transparence financière l'égalité des opportunités et une justice sociale pour tous les Libyens ainsi que sur de nouvelles mesures de sécurité pour empêcher qu'à l'avenir les sites pétroliers ne soient plus jamais une cible militaire ou un outil de chantage politique il faut dire que la répartition de la rente pétrolière est fréquemment la cause de dissensions en Libye notamment dans l'est du pays où elle est jugée inéquitable au Soudan le conseil souverain la plus haute instance du pouvoir a approuvé une loi pénalisant l'incision une pratique ancestrale qui reste très répandue dans le pays l'annonce a été faite à travers un communiqué par le ministère de la justice des précisions à travers ces images le conseil souverain formé de civils dont des femmes et de militaires a approuvé ce vendredi une série de lois dont celle criminalisant l'incision une pratique qui porte atteinte à la dignité de la femme la mutilation des organes génitaux de la femme est désormais considérée comme un crime et toute personne qui y a recours sera condamnée à une peine ne dépassant pas les trois ans de prison selon le test de loi amendé la clinique ou l'endroit où a eu lieu l'incision risque également d'être fermée avant même sa promulgation l'amendement avait été salué par les organisations de défense des droits humains qui ont inlassablement plaidé cette cause durant des décennies cette annonce intervient plus d'un an après la chute en avril 2019 du régime d'Omar El-Bechir sous la pression d'une révolte populaire l'ancien président soudanais avait écarté un projet de loi contre l'incision en 2015 au Soudan l'incision qui peut être mortelle dans certains cas est encore vue comme un rite de passage près de 9 femmes sur 10 l'ont subi selon les Nations Unies c'est aussi le cas dans un nombre encore significatif de pays d'Afrique du Moyen-Orient et d'Asie en particulier en milieu rural Fin de ce JT merci de l'avoir merci de l'avoir